bonjour alors pendant ces vacances de l'hiver je vais vous raconter quelques histoires amusantes. On va commencer par Full Loose le poussin fantastique avec ses deux parties. Cette histoire est écrite par l'écrivain Anissa Benjelus. Alors voici le Full Loose le poussin fantastique avec Fadel. Alors écoutez bien sûr l'histoire. Il y avait autrefois des fermiers qui habitaient dans des fermes, élaborés, semés et moissonnés. Un jour Fadel vient passer ses vacances à l'affaire. Il s'aperçoit, ça veut dire une remarque, que sa tente travaille beaucoup. Il lui dit, est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux t'aider ? Oui mais ne dérange pas ma poule qui couvre ses oeufs. Fadel entre dans la passe-court. La poule s'envole. Fadel prend l'oeuf. L'oeuf glisse de ses mains, tombe et se casse. Un poussin sort de la coquille et se met à pas. Fadel. Fadel, tu as cassé ma coquille. C'est le Full Loose qui parle. Fadel, tu as cassé ma coquille. Fadel, tu as cassé ma coquille. Fadel, tu as cassé ma coquille. Fadel. Fadel décl double. Fadel déclotote. Psycho short pardonne-moi, excuse moi. Écoute, c'est le Full Lose qui parle. Écoute, va chercher de la résine, d'art gagné. voici donc les explications vous pouvez simplement dire les explications là fadel tu as cassé ma coquille pardonne-moi écoute va chercher de la résine d'argany pour recoller ma coquille si je ne reviens pas dans ma coquille avant le soir tu ne sauras plus ni lire ni écrire fadel tu as cassé ma coquille pardonne-moi écoute va chercher de la résine d'argany pour recoller ma coquille si si je ne reviens pas dans ma coquille avant le soir tu ne sauras plus ni lire ni écrire d'accord alors va chercher maintenant et tout de suite va chercher de la résine d'argany afin de recoller ma coquille si attention n'oublie pas si je ne reviens pas dans ma coquille oui oui avant le soir tu ne vas pas savoir tu ne vas plus savoir tu ne sauras plus tu ne vas plus savoir ni lire ni écrire alors labourer c'est retourner la terre c'est un travail du champ c'est la même chose pour semer c'est un travail du champ aussi et moissonner semer veut dire jeter les graines dans la terre et moissonner veut dire couper les céréales et les ramasser la résine c'est quoi c'est le liquide qui circule dans l'arganyé c'est un arbre du sud maroc voilà un arbre du sud maroc voici donc deuxième partie Felus le poisson fantastique deuxième partie Fadel court vers la forêt pour y chercher de la résine d'argany elle regarde à droite à gauche devant derrière on va soudain il aperçoit un bûcheron qui avala les arbres dans la forêt qui lui indique le chemin Fadel traverse la forêt et finit par trouver l'arganyé il retire l'incorce puis fait un trou dans le tronc et laisse couler la résine dans un banc voici la résine de l'arganyé peu avant le coucher du soleil il retourne à la ferme et recolle les morceaux de la coquille avec la résine toujours il pense à ce qu'il a dit Felus si je ne reviens pas dans ma coquille avant le soir tu ne sauras plus ni lire ni écrire au moment de retourner dans sa coquille le poussin Felus remet à Fadel une lettre rentre chez toi lit et retiens ce qui est écrit rentre chez toi lit et retiens ce qui est écrit d'après Anisab Loun oui et l'écorce on a vu l'écorce c'est une partie de l'arbre qui recouvre le tronc le tronc c'est une partie de l'arbre entre le sol et les branches par exemple voilà regardez bien je vais agrandir ici la photo voilà ça ce qu'on appelle le tronc voilà voici le sol voici les branches et cette partie de là s'appelle le tronc et l'écorce c'est une partie de l'arbre qui recouvre le tronc sa couleur est le marron aussi d'accord euh voilà bon euh vous avez bien compris cette histoire c'est vraiment fantastique les personnages principaux ici c'est Felus et Fadel qui vit dans la ville qui vit dans la ville